Depuis 4 mois, il planche sur un cas unique dans sa carrière. Un chauffard flashé 94 fois en l'espace de 10 mois. Et l'homme roule très vite. Éventuellement, tu peux récupérer une de ces photos-là. C'est une voiture étrangère, une menace ambulante. C'est un 4x4 de grosse cylindrée allemand qui est flashé en permanence à des vitesses extrêmement importantes. On a un record à 265 km heure au lieu de 70. Ça veut dire que le conducteur au moment des faits est quasiment à 300 km heure à son compteur. Imaginez, par rapport aux gens qui eux respectent qui sont à 70, la différence de vitesse est énorme. Le danger pour celui qui est doublé, il est énorme. En cas de percussion, les chances de survie sont minimes, voire infimes. Je vais sur la 86 faire quelques constatations sur le lieu où il y a eu les excès de vitesse. Je vais aller faire photos, vidéos. Pour rétoffer son dossier et démontrer la dangerosité du chauffard, Eric se rend sur les lieux où l'homme a l'habitude de sévir. Le tunnel duplex sur l'A86 à l'ouest de Paris. Un tunnel tout neuf long de 10 km où la vitesse est limitée à 70 km heure. Alors regardez ce genre de comportement. Et il doit être à, on va dire, 120. Imaginez le véhicule à deux fois cette vitesse-là. Là, vous avez des voies de circulation qui arrivent. C'est-à-dire que vous avez d'autres voies qui arrivent, qui viennent s'insérer. Vous avez une personne qui va se décaler pour la laisser passer. Et à ce moment-là, vous avez le fou du volant qui arrive à 250 à l'heure. Et là, je pense que c'est le strike. 250 km heure à bord d'une voiture de plus de 2 tonnes. Au moindre choc dans ce tunnel, les dégâts peuvent être considérables. Là, vous voyez, les radars, ils sont là. Et pour échapper à ces radars, le chauffard roule avec une voiture de location immatriculée au Luxembourg. Tout est fait pour que les amendes se perdent dans la nature et qu'on ne le retrouve pas. La difficulté sera de démontrer que la personne qu'on soupçonne est bien l'auteur des faits. C'est ça, la difficulté. Fait rare en matière de délit routier, l'enquête va durer 4 mois. Et c'est un énorme dossier que les policiers ont rassemblé avant de pouvoir identifier le chauffard présumé. Eric va bientôt pouvoir interroger son suspect. C'est un grand jour pour toute l'équipe. C'est le jour certainement le plus important dans une enquête puisque l'audition de l'individu soupçonné d'avoir commis l'effet, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que là, on arrive à la fin de notre enquête. Nous, tout est démontré. Enfin, on l'espère. Maintenant, ce qu'il faut, c'est entendre l'individu, savoir ce qu'il a à dire, pourquoi il a fait ça, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui ? Les policiers vont se rendre dans un autre commissariat où le conducteur incriminé a été convoqué. L'homme arrive. C'est un chef d'entreprise connu pour des infractions à la vitesse. Il est tout de suite placé en garde à vue. Eric a 48 heures pour le faire avouer. Le 1er janvier 2012, à 22h42, qui conduisait ce véhicule sur cette voie ? Donc, est-ce que vous êtes en mesure de communiquer les ordonnées du conducteur ? Non, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je... Vous ne voyez pas, vous ne savez pas. L'homme ne lâche rien. Le véhicule est loué par sa société. Selon lui, n'importe lequel de ses employés aurait pu le conduire. Et parfois, la voiture, elle est sur le parc. Voilà, elle est sur le parc. Et donc, directement, personne ne s'en sert. Voilà, donc personne n'a la possibilité de tout ça. Parce qu'elle est sur le parc. Oui, puisque les clés, elles ne sont peut-être pas posées sur un bureau. Puis je l'apprends, je vais me faire le prendre. Les clés sont dans un des bureaux. J'ai toutes mes clés de camion et toutes mes clés de voiture. Donc si quelqu'un a les clés de ma société, il peut rentrer, il peut prendre les clés. Mais Eric a d'autres arguments pour prouver que l'homme aurait, selon lui, été au volant. Son téléphone portable a été géolocalisé au même endroit que le véhicule au moment des infractions. On peut vous sortir les géolocalisations de votre portable. Ça représente 400 pages. Nous, on a fait une étude de la totalité. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est scientifique, c'est technique, c'est indiscutable. Votre portable, il est dans le véhicule, quand le véhicule est en excès de vitesse. Donc c'est quoi l'explication, là ? Parce que moi, je vous entends, vous me dites. Comment vous l'expliquez ? Je n'en sais rien. L'homme se mûre dans le silence. Mais Eric va le pousser dans ses derniers retranchements. En plus de la vitesse, le policier va l'accuser de mise en danger de la vie d'autrui, et notamment celle de son fils. Passager du véhicule au moment des faits. J'ai une certitude, mon enquête le prouve. Vous avez conduit, monsieur, en excès de vitesse. Vous avez conduit à plusieurs reprises, d'accord ? Avec votre enfant à bord, c'est une évidence, c'est une certitude. Pour moi, vous avez mis en danger la vie de votre enfant, en plus des autres usagers. Parce que les autres, à la limite, que ça vous importe peu, je veux bien. La vie de votre fils, quand même, ça devrait un petit peu vous éveiller. Là, vous avez conscience, quand même, que vous mettez en danger la vie de votre enfant quand vous roulez vite. Alors vous me répondez non, parce qu'en fait, vous ne roulez jamais vite avec lui. C'est bien ça. Si je vous comprends, vous n'êtes jamais en infraction d'excès de gestion. Pas aux vitesses excessives, comme vous parlez. Après 7 heures d'audition, l'individu n'a pas avoué, les policiers n'ont rien pu en tirer. Mais il lâche rien, il lâche rien. On verra comment ça va se passer, si ça se passe bien ou mal. On verra ça. L'individu passera la nuit en cellule, en attendant d'être déféré devant le procureur le lendemain. Car même sans aveu, le dossier semble assez lourd pour le poursuivre. En route pour le palais de justice de Versailles, où il va être traité comme n'importe quel délinquant et connaître l'ambiance de la souricière dans les sous-sols du tribunal. Une épreuve très dure pour ce père de famille. Eric n'est pas très loin. C'est lui qui va escorter son chauffard présumé jusqu'au bureau de la procureure qui va décider de poursuivre ou non l'automobiliste. Je sais que vous contestez les faits, mais je vais vous expliquer les qualifications que j'ai retenues. Donc il y a quand même le délit de mise en danger de la vie d'autrui par conducteur que j'ai retenu. Il y a 38 grands excès de vitesse supérieurs à 50 km en état de récidivité légal. Ce qui fait que la contravention d'excès de vitesse supérieurs à 50 km devient un délit. Puisque vous êtes en état de récidivité légal, parce que vous avez été condamné pour la même chose. Donc voilà, ça fait beaucoup d'éléments. Vous, vous persistez dans les dénégations. Donc à un moment donné, il faudra assumer sa responsabilité, je pense, monsieur. Il faut être fou pour rouler une vitesse pareille. L'homme sera convoqué devant le tribunal dans quelques mois. Il risque un an de prison ferme et 15 000 euros d'amende. En attendant son jugement, il a l'interdiction de prendre le volant. Mais surprise, l'homme ne panique pas plus que ça. Car il a l'habitude de se retrouver face au juge pour des excès de vitesse. Et notre chauffard est persuadé qu'il s'en tirera très facilement grâce à son argent. L'étape suivante, c'est l'avocat. On va prendre un avocat sur les droits routiers. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Si vous avez du pognon, faites ce que vous voulez. Je prends une bonne occasion. Ça vaut un max d'argent. Je sais que je vais perdre. Le premier coup, c'est que le deuxième, je vais gagner. Je sais que le deuxième coup, c'est que le deuxième coup, c'est que le deuxième coup.